L'impact et l'implication de Patrick Lavoie au sein du corps professoral, mais également de l'équipe d'entraîneurs du Notre-Dame du CNDF est majeur et important. Un reportage sur la saison hivernale de ce joueur des Alouettes de Montréal. L'art de conjuguer enseignement et plaisir, voici exactement ce que Patrick Lavoie s'offre lors de la saison hivernale. Ses nombreux talents lui permettent de travailler avec de futurs pompiers. Moi, ça va super bien, je suis hyper content. J'ai fait mes stages l'année passée ici, dans le même cours que je donne cette année. Donc, pour moi, c'est un peu un préambule l'année passée que j'ai fait. Donc, c'est hyper le fun, les jeunes sont motivés. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un peu le dos nouveau. Des fois, il y a des choses qui vont vite, mais pour l'instant, j'adore l'expérience, puis je pense que ça va continuer. C'est difficile d'être prof. Oui, quand même, difficile. Je veux dire, j'ai un cours de trois heures à donner. J'ai trois fois trois heures à donner. Donc, c'est sûr que des fois, la préparation, elle vient vite, puis il faut se réparer. Puis, il y a un couple de choses que je n'avais pas pensées, mais c'est sûr que c'est plus difficile que je pensais. Mais c'est quand même plaisant, quand même. Justement, allons s'informer sur le processus qui a amené l'ex du CNDF à travailler au campus. En fait, Patrick, il a fait son éducation ici. Il a eu un technique pompier ici. Puis ensuite, il est allé à l'Université Laval, puis il a eu un bac à l'Université Laval, ce qui a permis de pouvoir appliquer sur le poste d'enseignant en pompier qui a ouvert pour janvier. Donc, quand on a vu ça, on lui a donné un petit clin d'œil en lui disant « Hey, applique, mon chum, ça va être... ça peut être bon pour toi, puis bon pour nous. » Il a appliqué, il a passé à travers le processus, puis c'est lui qui a été sélectionné. Donc, à partir de là, bien, nous autres, on a tout de suite ouvert la porte pour lui demander s'il était intéressé à s'impliquer avec notre programme. Puis Pat étant un ancien accepté, là, sans hésitation. Qu'est-ce que ça représente d'avoir Pat Lavoie au sein d'Entraîneur pendant la saison d'hiver? Bien, premièrement, c'est... ça montre l'importance du développement des anciens ici. Un gars qui a le sentiment d'appartenance, qui a le CNDF tatoué sur le cœur, qui est venu ici, il a grandi, puis ça lui a permis de devenir un joueur de foot qui est aujourd'hui. Étant professeur, plusieurs points positifs se retrouvent, et ce, sur tous les plans. Rester avec les jeunes, rester à la fine pointe un peu de la technologie au niveau pompier, ça évolue beaucoup. Les techniques, autant que les techniques que la technologie, donc pour moi, c'est vraiment ça. Puis rester dans le domaine, connaître un peu ce qui se passe, puis être avec les autres professeurs, pour moi, c'est très gagnant. Les jeunes sont réceptifs à ce que tu leur enseignes? Ah, c'est sûr, certain. Les jeunes, je pense, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour une bonne raison, puis jusqu'à maintenant, ça va très bien. Les qualités d'entraîneur et de prof sont nombreuses pour la voix. C'est sa motivation. C'est un gars ultra intense. Il passe pas par quatre chemins. Il a le point A, puis le point B, puis il sait comment se rendre, puis il sera pas tout le temps doux avec les gars. Mais c'est correct, c'est ça qu'on veut. On veut de la rigueur dans notre programme. Et Pat, là, il amène ça de belle façon. Surtout en réchauffement comme ça, là. Je veux que t'exagères, je veux que tu t'en diriges. OK? Attaque, attaque, redresse! J'ai pas redressé! T'sais, il explique bien, vu que lui, il a passé par tout l'enseignement, il connaît ça. Il joue encore, fait que je pense que c'est vraiment la facilité à expliquer pour les joueurs, les techniques. Redresse! Même si tu dis, OK, toi, dans ta tête, tu redresses pendant deux pas, après ça, tu dis, non, redresse, va puler sur ses orteils. Pouvoir apprendre d'un joueur qui exerce encore sa carrière sur le plan professionnel devient inspirant pour les joueurs du Notre-Dame. C'est vraiment plaisant de voir quelqu'un qui parle du CNDF ici, qui s'est rendu dans une ligue comme la CFL. Ça nous montre un peu qu'on peut se rendre aussi loin si on persévère, puis en même temps, on voit que c'est quand même proche de voir un athlète qui s'entraîne comme ça, puis on apprend toujours au mieux avec lui, puis on voit les techniques. C'est sûr, tu le regardes, c'est ton modèle, tu te regardes à la TV, puis quand tu le vois t'entraîner, tu vois vraiment la différence de niveau, tu vois vraiment qu'il s'entraîne plus fort que toi, il pousse plus fort que toi, fait que ça donne vraiment un boost de plus pour pousser, puis ça donne de l'énergie pour continuer. Patrick Lavoie des Alouettes de Montréal est coach au CNDA. Intimidant! C'est une face connue, fait qu'au début, tu ne sais pas trop, mais c'est une personne comme les autres, c'est bien le fun d'être avec lui. Patrick est vraiment sympathique, il va te parler, il va te serrer la main, il va te dire, écoute, j'ai mon gars, tu as bien fait ça. Moi, je pense que c'est plus, on le voit plus comme un ami, comme un gars qui nous aide, que, disons, une personne qui nous intimide. C'est qu'un fait de le côtoyer, ça te donne envie encore plus de jouer au football? C'est sûr, si tu le regardes, tu vois que le rêve, ça peut être une réalité, finalement, fait que tu es venu ici, puis c'est un bon exemple pour toi. Sur le plan football, c'est par un sentiment d'appartenance exemplaire qu'il a décidé de s'impliquer avec la formation de Division 1. Cette école-là m'a tellement donné dans le passé, je veux dire, c'est ici que j'ai quand même fait mes premiers pas. Je veux dire, oui, j'avais joué une saison quand même dans le bas du fleuve, mais j'ai joué trois saisons ici, j'ai eu des... Je pense que mes plus belles années de ma vie se sont passées ici, puis c'était un no-brainer pour moi de revenir ici, puis donner un coup de main à coach Dion. Quel genre de coach es-tu sur le terrain? Je suis un gars quand même pas mal intense, je te dirais, j'exige beaucoup des gars, puis j'aime pas ça répéter, donc non, je suis un gars qui amène beaucoup d'ambiance. Je pense que je suis quelqu'un qui s'en laisse pas imposer, mais j'adore ça, je pense que les jeunes aiment ça comment que je coach, puis sont motivés de le voir aller. Allez, vous attaquez sa chaude! Allez, vous redressez! Après ça, rendons le top! Le danger de voir Patrick Lavoie un peu trop gros, et surtout de prendre une place qui ne lui était pas sienne, existait vraiment. Ça aurait été peut-être un danger s'il avait apporté une attitude un peu hautaine, là, tu sais, par rapport à, écoute, moi je suis professionnel, au contraire, tu sais, tout de suite, il a été le fun avec les gars, il a été proche d'eux, donc ils ont tout de suite compris que Pat, il était pas là pour faire un show, mais il était là pour les rendre meilleurs. Donc ça, c'est important comme coach, puis c'est pas parce que t'étais un bon joueur que t'étais nécessairement un bon coach. Bien, Pat, lui, c'était un bon joueur, puis c'était un bon coach, donc il a pu prouver ça, puis montrer ça au gars, puis tout de suite gagner leur respect, non seulement parce que c'est un gars des alouettes, mais parce qu'il est capable d'enseigner les techniques puis les tactiques qu'il leur montre. Là, t'essaies d'entre vous, t'essaies de sauter à un pied. C'est ça, ça fait! Hé, t'sais, cours là-dedans! Cours! Combiner le travail d'enseignant autant dans les classes que sur le terrain implique certaines similitudes. Discipline, ça c'est sûr, je pense qu'il faut être organisé, il faut être discipliné, l'entraînement, ça s'apparente beaucoup à la préparation qu'on a à faire également pour les cours, puis c'est un peu comme le football, là, quand on est rendu dans le cours, c'est game day, c'est la même chose, donc il faut être prêt, puis il faut agir sur le moment. Ça vient vite, des fois les questions viennent vite, des fois les cours, ils viennent vite, mais je pense que c'est un peu ça les similitudes, il faut être prêt. L'un des aspects demandés par Patrick Autant sur ces deux fronts professionnels repose sur le respect de l'uniforme. Ça c'est sûr, je pense que les deux c'est des questions d'uniforme, puis pompiers encore plus, je pense que c'est du paramilitaire, puis on s'appelle monsieur, puis je pense qu'il y a beaucoup de respect là-dedans, puis je pense que c'est l'histoire qui amène ça, puis je pense que les jeunes, ils continuent bien, dans le fond, de perpétuer ces traditions-là. Alors que ce soit au moment de livrer un cours magistral, ou bien de se retrouver à l'intérieur du stade Leclerc, L'implication de Patrick Lavoie devient le fil conducteur. Un bel exemple pour ceux qui ont la chance de le côtoyer.